Lémon, qui ouvre bien sur l'Estienne, il y a un appel foudroyant là derrière de Voschvoda, c'était bien fait, la frappe et Schmid qui détourne. On voit ici la frappe du pied gauche de l'Estienne. Intervention de Garcia. De Bruyne aille le plus vite sur le ballon que Bastien. De Bruyne, balle au pied, Dussain devant lui, attention à la faute, la frappe c'est bien. Oh le but de De Bruyne, magnifique, la course et la frappe. Là il n'a rien pu faire Baudard, il ne savait pas le laisser prendre de la vitesse. Et voilà, collectivement c'est compliqué pour Saint-Tron, mais individuellement il y a cette magnifique action. Il est parti de très très loin, rentre dans le jeu et puis ajuste Baudard de cette frappe enroulée du pied droit. Il part de son camp, il part de son camp, il y a cette accélération. Et puis il n'hésite pas vraiment, il va fixer. Schmid qui n'a pas senti l'arrivée de Massoudi dans son dos. Massoudi qui passe, attention, le deuxième, c'est fait. Ça fait tout zéro pour Saint-Tron. C'est le 21er mi-temps. Et bien, et catastrophique comme ils ont souffert pendant 20-25 minutes. Du côté de Saint-Tron et là il trouve des solutions, de nouveau une action individuelle. Il n'a pas entendu tout de même. Non, parce que c'est de nouveau, c'est de nouveau trop facile. Sur son premier contrôle orienté, il parvient à faire la différence. Vochevoda, Carcela. Vochevoda, bon centre. Et la barre transversale sur cette reprise de Aymond. Ah ça c'est dommage. On va revoir ce centre. Et là Aymond qui vient couper au premier poteau. Il y a l'espace à gauche, préfère passer par l'axe sur Bolli. Bolli, crochet, bien fait. Et puis Bolli, double crochet. Et Baudard. Il n'est pas content Baudard, mais pour l'instant il sort des ballons lui. C'est bon ballon. Mais on ne l'a pas senti vraiment capable d'amener beaucoup de danger. Attention, attention, ça, ça va être dedans. Oh ! L'arrêt de Schmitt. Quelle intervention. Quelle occasion pour l'Estienne. Oui, Vochevoda aussi est oublié là. Bon centre. Aymond. Aymond avec la même faute de main. La même faute de main, oui. Il va le donner je crois. Voilà. Voilà qui change tout. Pénalty pour le standard. Oui, l'incarté du corps. Oui, c'est ça. Aime beaucoup. C'est dedans. Ah, c'est bien frappé. Parce qu'il avait choisi le bon côté. Schmitt. Il n'a pas réussi à détourner ce ballon-là. Le standard relancé dans cette partie. Changement gagnant, on va dire. Et ouais. Changement gagnant. Un petit six sur une phase arrêtée. Un petit temps d'arrêt. Ah, le standard doit enfoncer le clou. Parce qu'il est dans une bonne passe. Donc il faut en profiter. Il y a peut-être un moment de flottement aussi. ou de tout. Du côté... C'est un bon gardien, ce Schmitt. Il l'a bien prise. Magnifique intervention, là. Ce ballon de Carcella. Très bien dosé d'Estienne. Je ne sais pas. C'est l'impression... Attention, attention. Oh, c'est pas de chance ça, ça. Non, le ballon des... Eh, ça va ! Il est grand. Quelle occasion. Mais quelle occasion. Ils n'ont pas de balle non plus aujourd'hui. C'est la deuxième fois qu'ils frappent sur le cadre, les joueurs du standard. Ici, le relais est intéressant. Sur son pied droit, la frappe est magnifique. Ce qui est marrant, c'est que... Et on est presque avec un auto-budgétérien, hein. Empoku. Giavori. Le centre ballon. En direction de Hemon. C'est encore le poteau. C'est encore le poteau. C'est encore le poteau. Ah, ils n'ont pas la maraca. On connaît cette faculté d'Hemont. Dernier moment là, de passer. Juste devant le défenseur. Voilà, mise bien la situation. Il était peut-être dessus quand même aussi. Je pense qu'il était dessus. Mais bon, ce ballon... Touche quand même le poteau. Hemon qui dévie. Ça, c'est bien joué. Magnifique même. Chopin ! Oh, le sauvetard. Le sauvetard sur la ligne. Incroyable. C'est Hemon qui sauve ça sur la ligne. Magnifique. Le poteau est parfait. Ici, il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut. Il passe à côté du gardien. Après, voilà, c'est le bon feeling. Et c'est quand même l'un des défenseurs qui est sorti. Alors, le centre ici, avec encore une occasion pour Chopin. Que d'occasion louper. Ça devient du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage. Il essaie d'Olivier ça de l'extérieur du pied droit. Et il avait été totalement oublié dans la défense de Saint-Tron. Et beaucoup. Simirot pour une frappe. Ce sera sans doute ou peut-être la dernière, je ne sais pas. L'arrêt de Schmitt. C'est plein axe. Il a le temps de venir voir ce ballon. Voilà. Je pense que si Standard prenait un point ici, il n'y avait pas grand chose à dire. Bien sûr, il n'y avait pas grand chose à dire. Parce qu'ils ont eu énormément d'occasion. Oui, il y a eu un petit peu de malchance aussi à cette frappe de l'Estienne. Où la Schmitt est totalement battue. Il regarde le ballon. Elle va s'écraser sur la bave transversale. D'autres possibilités de choc deux fois. Mais voilà, du côté de Saint-Tron, on est resté attentif. On a bien défendu jusqu'à la fin. Mais bien sûr qu'il y a de la déception du côté du Standard. Autant en première période, ils n'ont pas réussi à se créer énormément d'occasion. Autant en seconde, ils ont eu les possibilités pour revenir.